je continue les travaux faits hier à côté salle de bain donc il ya deux choses qu'il faut que j'améliore grandement avant de pouvoir faire l'étanchéité correctement c'est les parois de gauche et de droite alors salle de droite c'était la première que j'avais faite et je me suis complètement loupé sur la création des volets j'ai trop coupé du coup le tasseau venait gêner résultat je l'ai démonté pour en faire une nouvelle et prendre exemple sur ce que j'ai fait sur celle là la seconde paroi là c'est beaucoup plus propre elle est fixée je vais pouvoir venir coller puisque je n'ai plus besoin de la bouger coller ma nappe d'étanchéité et puis voilà j'ai fait deux grands volets en bas deux petits volets en haut j'ai séparé le tout avec une planche ce qui me permet de faire un espace de rangement en haut voilà il ya un petit sol ça me permet de ranger des trucs ça va être peut-être une zone où je vais mettre des casseroles il me reste bien entendu à faire les portes les charnières portes vous trouvez la meilleure solution et là bas de l'autre côté j'en ai un aussi et là en fait j'ai assez de place pour mettre tous mes produits de toilette donc c'est génial franchement moi perso ça me va très bien voilà donc encore une fois il faut que je refasse les portes j'aimerais trouver une autre solution que ces charnières que j'ai mis ici puisque là c'est les charnières vues en côté extérieur il faudrait qu'elle soit côté intérieur comme ça serait invisible après on va essayer d'avancer sur le reste à savoir que hier avec ma mère on a posé des petites cordes elle râlait bon comme souvent en même temps je tiens d'elle mais on a fini par y arriver c'était très compliqué enfin un petit trou la corde c'est enfin bref c'est joli mais c'est compliqué et le but c'est de mettre des aimants des aimants sur les portes je fais des premiers tests avec des aimants de porte là il y en a un mais pareil j'ai galéré pour le mettre puisque vous voyez la difficulté c'est qu'on a une porte qui fait un centimètre d'épaisseur et donc quand on met l'aimant directement dessus ça va pas donc j'ai rajouté des petits renforts de part et d'autre hop ici aussi voilà une manière à mettre les aimants des deux côtés et voilà au passage vous voyez ça fait quand même un bon petit rangement ça fonctionne mais il me reste à mettre l'aimant de cette partie là voilà qui est la partie avec la zone technique de l'eau donc je suis bien content franchement je trouve que tout ça c'est pas mal mais il reste bien entendu à faire des finalisations dessus que j'attaque donc maintenant